Bonjour, bienvenue à tous sur Cinefy, ça va être un peu particulier cette vidéo puisqu'il va s'agir d'une critique documentaire, donc c'est un nouveau format, un nouveau titre de chronique qui est issu du fait que j'en avais juste envie, que j'avais hésité à le faire et que du coup je me suis dit c'est l'occasion, vas-y lance-toi, sinon tu le feras jamais Donc on va te bien voir, c'est assez expérimental, on va voir ce que ça donne, on va voir est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas Je vais en faire 4 dans un premier temps et on verra bien en fonction de mes envies et aussi finalement de la réception du public, donc de vous, si on en fait d'autres Donc là pour ce premier, c'est tout nouveau, vraiment c'est impressionnant, on va parler d'un documentaire sur les chats Donc on va rester un peu sur le thème central, un des objets vraiment chers à l'internet, aux internets même Donc il s'agit d'un documentaire de 1947, de Vindier, donc un très court documentaire Réalisé par Alexander Hamid et Maya Deren, si je ne me trompe pas Donc c'est un documentaire muet, on ne retrouvera pas la voix off et les musiques qu'on pourrait retrouver actuellement et je reparlerai par la suite Ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'il est très intimiste, c'est-à-dire qu'on va observer les chats en tant qu'élément d'une maison C'est-à-dire qu'on ne va pas aller à l'extérieur, il n'y aura pas de vue de l'extérieur, c'est vraiment des chats domestiques, de leur environnement domestique Ce qu'on va surtout suivre, c'est que finalement c'est un couple de chats, donc un mâle et une femelle Et on va suivre finalement ce qui se passe souvent quand il y a un mâle et une femelle qui ne sont pas stérilisés dans le même endroit C'est-à-dire que la femelle va avoir des petits, qu'elle va mettre bas et qu'on va finalement suivre le développement des petits Le point intéressant de ce documentaire, c'est une chose assez rare, le père est présent Chez les chats, souvent la mère élève les chatons au sol et après ils se démerdent un peu Là ce n'est pas le cas, le mâle est présent, donc il est intéressant parfois de voir comment le mâle réagit aux chatons qui sont présents Mais également comment ils participent ou ne participent pas à différentes parties de l'éducation des petits C'est également intéressant de voir aussi comment la femelle laisse l'excès, c'est-à-dire qu'on va dire familial, au mâle Vu qu'usuellement, les femmes ne le permettent pas forcément les intrusions Surtout les femelles ne laissent pas forcément les autres individus, que ce soit des humains ou des chats, s'approcher des chatons Mais là pour le coup, c'est relativement intéressant Alors, il y a plusieurs points qui font que je vous parle de ce documentaire en premier Notamment, il permet de poser les bases des structures documentaires C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez épuré dans le sens où il y a une conception de réalisation C'est-à-dire un choix des séquences, un choix des angles et des prises de vue Qui va finalement permettre d'amener le spectateur à suivre L'une de mes craintes quand j'ai commencé à regarder ce documentaire aura été notamment de m'ennuyer Puisqu'un film muet de 20 minutes, il est facile de s'ennuyer surtout quand c'est un film documentaire Où l'action n'est pas toujours dynamique C'est un peu antinomique mais ça arrive Et là pour le coup, il y a vraiment une réflexion sur montage, sur le découpage des scènes Et sur les plans complémentaires qui ont été faits Par exemple, quand on voit le chat qui regarde pour chercher un endroit Ou mettre bas, on va avoir un plan qui reprend finalement ses mouvements Qui va nous permettre de voir du point de vue du chat Un peu ce qu'il a observé et pourquoi il a choisi tel ou tel endroit On va retrouver des choses aussi très semblables à ce que les gens connaissent des chats C'est-à-dire le fameux carton, mais également les chatons, les choses comme ça Il y a pas mal de mimiques Si vous, vous avez eu un chat ou si vous avez déjà été confronté à cette situation De voir un chat avoir des chatons auprès de chez vous, dans ou chez vous Vous allez retrouver pas mal de choses Et c'est là que ce documentaire est vraiment intéressant C'est qu'il va permettre aussi d'amener sa propre subjectivité On n'est pas objectif On n'est pas surtout influencé par une voix off qui va nous guider Qui va finalement nous apporter des informations On va essayer de projeter, d'obtenir des informations par le visuel Ça va nous amener à une réflexion qui est complètement différente De celle qu'on a usuellement sur un documentaire Où la voix off, la musique, va souvent nous entraîner dans une émotion Dans un état d'esprit Qui va nous permettre d'acquérir finalement les connaissances Qui sont la base de ce documentaire Là on suit le fil rouge de la narration Mais il ne nous les est pas imposés Comme ce serait souvent le cas Dans les documents modernes On va avoir beaucoup de voix off Beaucoup d'images qui changent De cadrage, de mouvements de caméra Là c'est relativement sobre Et ça permet de poser finalement ces bases De voir un documentaire Dans son essence un peu ultime C'est pour ça que je trouvais que c'est un bon documentaire Pour commencer cette critique Donc bien évidemment je vais vous conseiller de le voir Je vais même vous mettre en lien Le dossier documentaire Qui de toute façon fait partie du domaine public Ça peut être déstabilisant de voir un film de cette époque Parce qu'on n'a pas le son Et que la différence d'un Chaplin ou autre Il n'y a pas forcément de musique qui va avec Ou la dynamique du film Est pas faite pour être dans le cinéma C'est fait pour qu'on prenne le temps d'attention de 20 minutes dessus Et malgré tout il y a vraiment une réflexion cinématographique Sur la réalisation Qui est intéressante à voir A comprendre finalement A essayer de s'accaparer Et j'ai été impressionné par le A quel point je me suis senti Attaché finalement à l'expérience Que vivait le réalisateur C'est à dire de voir ce chat Puisque ça a fait appel à des souvenirs que j'ai eu Puisque j'ai eu des chats qui ont J'ai eu des femelles, des chattes Qui ont fait des petits Et qui notamment dans ma chambre quand j'étais enfant Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs Pour moi c'est quelque chose d'assez charlé Et si vous, ça ne vous est jamais arrivé C'est l'occasion de découvrir ça de manière vraiment Très intime Et c'était à mon sens très intéressant Voilà C'est la fin de cette première vidéo C'est un premier essai Donc il y a beaucoup de choses sûrement encore à voir Donc je vous conseille encore une fois ce film J'ai hâte que vous me disiez ce que vous en avez pensé Ou si vous l'avez déjà vu Que vous me mettiez des commentaires Que vous partagez la vidéo Parce que vous l'avez aimée Ou je ne sais quoi Mais n'hésitez pas à venir Échanger avec nous sur Twitter, Facebook, Youtube Et voilà Je pense qu'on va s'arrêter là Et je vous dis à une prochaine vidéo Ou à une autre vidéo Ou ailleurs Peu importe Voilà Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Une bonne... Ce que vous voulez Une bonne vie On va dire Une vie et prospérité Et que la force soit avec vous Je suppose Enfin Vous faites ce que vous voulez en fait Une bonne nuit On va C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...